Bon, nous on prend beaucoup de miel pour booster le système immunitaire, du miel pur. On a besoin de vivre. Moi, il me faut faire 11 enfants, toute une équipe de football. Comme ça, quand tu rentres à la maison, les enfants te courent après. Pas, 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 pas. Certains te tirent la jambe. Pas, 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 pas. 11 enfants. Non, je ne vais pas foutre ma vie en l'air dans ces histoires. Alors, quand vous marchez dans les rues et que vous rencontrez un serpent, pourquoi vous voulez en faire un poussin? Vous marchez dans les rues de votre ville, vous sortez de votre maison, vous rencontrez un serpent vénimeux, clairement pas une couleuvre, un serpent inoffensif. Vous prenez le serpent pour l'emmener à la maison pour en faire un poussin. Au fait, il y a des gens qui me font rire. Vous trouvez que le serpent est tellement beau. Oh, quel beau serpent. Oh, regarde les couleurs, c'est mignon. Vous l'emmenez chez vous à la maison. Vous voulez en faire un chat. Vous l'entretenez, vous le nourrissez. Sachant que c'est un serpent vénimeux. Et ensuite, vous vous étonnez quand le serpent mord, quand le serpent reprend son instinct naturel, sauvage, prédateur. Quand vous rencontrez un humain qui vous montre clairement le genre de personne qu'il est, pourquoi vous essayez de le changer? Quand quelqu'un vous montre qu'il est belliqueux, problématique, méchant, jaloux, envieux, pourquoi vous ne le croyez pas? C'est incroyable. L'être humain cache difficilement son identité. Vous entendrez les gens vous dire, ah non, je n'ai pas compris comment est-ce que nous nous en sommes arrivés là. Attendez, prenez une seule seconde pour réfléchir. Regardez attentivement d'où vous êtes venus. Dès le départ, vous comprendrez illico que c'est vous qui étiez distrait. L'être humain nous montre très souvent sa vraie identité. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Ou nous qui choisissons délibérément de ne pas le croire. En soit on se dit, ah, il est trop beau pour être méchant. Il me semble trop sérieux pour être un aventurier. Je vais lui donner une chance. C'est vrai. On peut quelques fois juger à tort certaines personnes. Mais on ne peut pas juger à tort une personne deux, trois, quatre fois. Si vous regardez attentivement les amis qui vous ont déçus. Si vous vous souvenez attentivement. Essayez de revoir votre passé, votre agenda. L'ardroisse de toutes ces choses qui se sont passées entre vous. Vous remarquerez qu'à une ou deux ou peut-être trois occasions. Cette personne à qui vous n'adressez plus la parole aujourd'hui. Vous a peut-être montré à travers une tierce personne. Sa vraie identité. Vous voulez connaître une personne, quelqu'un d'intelligent disait. Regardez comment il traite une personne qui n'a absolument rien à lui offrir. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan ressources. C'est l'une des façons, l'une des meilleures pour découvrir la vraie identité d'un être humain. Vous savez, on peut être gentil avec quelqu'un. On peut tous être gentil avec un ministre, une personne qui nous apporte un plus, un influenceur politique, un décideur majeur. On est tous polis, gentils, sympas. En français, bien tirés à quatre épingles et tout le bazar. Jean-Luc Mélenchon. Mais regardez cette personne dans un milieu où on n'a rien à lui offrir. Regardez son attitude vis-à-vis de son chauffeur. Regardez sa façon de s'adresser au serveur, à la servante, dans un bar, dans un restaurant. Quand ce dernier fait une petite erreur. Ça, c'est sa vraie identité. Il y a une personne intelligente qui disait d'ailleurs, si tu veux connaître un homme par exemple, parlons à une fille. Regarde comment il traite le serveur quand il t'emmène quelque part manger. Quand le serveur fait des gaffes, n'est pas aussi diligent. Regardez sa façon de réagir vis-à-vis du serveur. C'est comme ça qu'il va te traiter dans six mois. La vie nous donne toujours des indices. Très peu de choses arrivent par hasard. Mais très souvent, nous avons du mal à reconnaître notre défaite, notre manque de diligence, notre manque de compréhension, notre manque de... Vous savez, même une personne impolie, si vous remarquez, même une personne désobligeante, irrespectueuse, une personne qui vous manque de respect en public. Si vous faites attention, si vous réfléchissez, si vous y pensez attentivement, vous retrouverez quelque part les indices de son impolitesse. Observez sa façon de s'adresser à une personne qui n'a peut-être rien à lui offrir. Observez les paroles qu'il tient. Ou qu'elle tient vis-à-vis d'une personne avec qui ils sont en conflit. Regardez sa façon de réagir quand il est mal à l'aise. Quand il n'est pas bien dans sa peau. Ou quand les choses ne vont pas comme il le désire. C'est l'une des meilleures... C'est les meilleures façons de découvrir ce qui se cache derrière l'homme. On ne devient pas impoli occasionnellement. Non. Quand on est soit impoli, mal poli de nature, on le cache. Ou on est poli de nature. Je vais vous expliquer. Une personne mal polie peut cacher, peut vous prétendre être normale, peut se conduire normalement pendant un temps. Être gentil, sympa, courtois. Jusqu'à ce que vous fassiez une erreur. Alors là, il revêt. Il remet son vêtement, son armure d'impolitesse, d'irrespect, de désobligence. Ce n'est pas qu'il est devenu impoli parce que vous lui avez manqué de respect. Il est en effet redevenu sa propre identité. Mais une personne naturellement courtois, respectueux et normale dans la tête parce que beaucoup d'entre nous sommes malades sans le reconnaître. Quand vous débordez un tout petit peu, il vous le démontre très respectueusement avec beaucoup d'élégance. Il vous ramène à votre place. Il vous recadre avec beaucoup d'aisance. Il emploie les mots qu'il faut pour vous faire voir que vous avez dérapé. Sans nécessairement employer des paroles insultantes. C'est presque impossible d'être impoli par occasion. Quand les gens vous disent « Ah moi je suis comme ça, mais si tu me fais ça ? » Il est de nature, c'est ce qu'il est en train de dire là. Mais il fait semblant de l'être normal. On le reconnaît. Et ce n'est pas pour insulter qui que ce soit. Généralement, l'être humain nous montre déjà ce qu'il est, ce qu'il représente. On vous a trahi aujourd'hui pour quelconque raison. Si vous y réfléchissez attentivement, vous remarquerez quelque part. On vous a donné des indices, des idées. Le passé d'une personne est très important. Il ne faut jamais écouter une personne qui vous dit « C'est mon passé ». Non. C'est ton passé, mais on doit l'examiner. Voilà pourquoi quand vous allez chercher un emploi, on vous demande votre CV. On vous pose la question pour savoir. Madame, vous avez travaillé chez SCC. Pourquoi avez-vous quitté l'entreprise ? C'est pour quelle raison ? Pourquoi on ne dit pas « C'est mon passé » en parlant du présent ? C'est parce qu'on veut évaluer. Pour ceux qui ne remettent jamais les gens en question, parce que d'après eux, ils auraient miraculeusement changé. Quand vous allez chez le médecin, d'accord, pour une maladie, pour un problème, et qu'il vous pose les questions de savoir « Est-ce que monsieur, vous avez une histoire de cœur ? » Dans votre famille, vous avez un problème de santé, vous avez un problème de diabète, un problème d'arrêt cardiaque. Est-ce que vous lui dites « Non, docteur, ne parlons pas de mon passé, parce que c'est mon passé. Jésus m'a déjà sauvé de mon passé, de mes maladies passées. Focalisons-nous sur la maladie qui m'emmène aujourd'hui. » Vous faites ça ? Non ? Est-ce que vous pensez que le médecin est stupide de vous poser des questions pour comprendre un peu votre histoire ? Les gens qui ont mis en place la psychologie ne sont pas bêtes. Ils comprennent que l'être humain reste très souvent soi-même. Il y a d'ailleurs quelqu'un que je respecte qui dit « L'humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. » C'est-à-dire, je sais que les religieux diront « Non, attendez, je vais vous expliquer. » Quand vous voyez une personne, par exemple, qui est ivrogne, saoule, amie de la bière, après avoir gagné de l'argent, vous pensez qu'il l'est devenu après avoir gagné de l'argent ? Absolument pas. Il avait toujours été ivrogne avant d'avoir de l'argent, mais était en manque de moyens financiers, en manque de ressources, en manque de capacité. Un homme qui devient promiscueux, un homme qui adore les femmes, un homme qui devient impudique, comme beaucoup le disent. Vous pensez qu'il est soudainement devenu impudique pour avoir gagné de l'argent ? Absolument pas. Il avait toujours été impudique, mais il n'avait pas les moyens. Peut-être qu'il allait voir les femmes libres du coin, les petites de moins cher. Mais maintenant qu'il a les moyens pour soutenir ses envies, ses désirs, il peut ouvertement le montrer. C'est maintenant que vous le remarquez. Une personne qui devient orgueilleuse pour avoir gagné de l'argent, vous pensez que c'est l'argent qui l'a rendu orgueilleux ? Absolument pas. Il avait toujours été autant impoli, orgueilleux depuis le temps. Simplement, il n'avait pas les moyens pour justifier son orgueil. Voilà pourquoi ces personnes intelligentes, philosophes que je respecte, disent « L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même ». C'est vrai. Étant humain, on ne peut pas toujours avoir raison à 150%. Il y a des gens qui peuvent changer. Mais dans le spectre de changement, c'est à quelle hauteur ? Très peu d'humains peuvent changer. Très peu. Voilà pourquoi quand on fait semblant d'être ce qu'on n'est pas, très vite on redevient à ce qu'on est en réalité. Les gens nous montrent très souvent ce qu'ils sont. C'est nous qui choisissons de ne pas voir. Nous choisissons d'être aveuglés par la présence, l'ambiance, l'élégance. C'est nous qui sommes très souvent, vous voyez un serpent vénimeux, mortel, mais vous choisissez de le prendre avec vous, espérant pouvoir le transformer en nounours. Ça ne marche pas. Le passé de l'être humain est très important. Les gens intelligents disent, pour voir le futur, il faut regarder le passé. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. L'être humain peut fournir beaucoup d'efforts pour changer, pour devenir quelqu'un de différent. Mais quand quelqu'un vous montre sa vraie identité, n'essayez pas de la changer. Quand une personne vous dit qui elle est, pourquoi vous ne la croyez pas ? Pourquoi vous voulez l'habiller en moine ? Transformer ce qu'il vous représente, il est comme ça parce que... Qui vous a dit qu'il est comme ça parce que... Ça c'est votre justification pour essayer de ne pas tuer votre petit paradis, votre petit nuage. Regardez les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaiterez qu'ils soient. Les gens souvent présentent une image contraire à ce qu'ils sont. Mais si vous grattez un tout petit peu, parlez avec une personne d'une entreprise, parlez d'un... Pendant que vous négociez un contrat avec un potentiel partenaire, il se fâche brutalement, farouchement, pour un petit désaccord sur les clauses du contrat. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment entrer en contrat avec lui ? Les mots qu'il emploie, ses réactions quand les choses ne vont pas dans son sens. Et cela vous permet de prendre les bonnes décisions et d'éviter de vous engager à long terme avec une personne qui probablement vous créera des problèmes dans le futur. Soyons vigilants. Vous rencontrez un homme qui a son actif à quatre enfants avec trois mamans. Vous êtes sûr que vous voulez le changer ? Faire de lui l'homme de votre vie avec lequel vous ferez vos sept enfants ? Quatre enfants, trois mamans différentes. Pour des raisons inconnues, elles étaient toutes méchantes, voleuses, impolies, insolentes. Vous vous étonnez que vous soyez la prochaine victime ? Après que vous ayez pensé que vous étiez la reine de Saba ? Pourquoi on veut changer les gens de ceux qu'ils sont ? Vous avez devant vous une femme ou un homme qui indique des méchancetés sur sa propre famille, avec laquelle il n'est plus en communication. Ou ses ex-amis. C'est toujours celle-là, menteuse, voleuse. L'autre là, elle se prend pour qui ? Elle n'est pas ce qu'elle représente. L'autre là-bas, d'ailleurs, son père n'a pas autant d'argent qu'il. Elles sont experts dans la vie des gens. Elles savent qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, combien d'argent ils ont en banque, ils ont dépensé combien aujourd'hui, quel est le relevé bancaire de la semaine prochaine. Ils savent tout sur tous les gens, sur tout le monde. Mais elles sont curieusement très agréables avec vous. Vous êtes étonné que plus tard, vous soyez la prochaine victime ? Vous pensez que parce qu'une personne impolie vous respecte, c'est-à-dire que vous êtes immunisé à son impolitesse ? Mais ça, c'est la plus grande farce qu'on puisse avoir de soi-même. Une personne malpolie ne vous respecte pas parce qu'elle a peur de vous. Elle vous respecte seulement parce que vous ne lui avez encore pas donné l'occasion de vous manquer de respect. Vous n'êtes pas immunisé. Vous pouvez prendre un chihuahua et le faire manger 52 kilos de viande. Il ne deviendra jamais un berger allemand, ni un rottweiler. Ça restera chihuahua. Vous pouvez prendre un âne et le voiler, le décorer comme vous voulez. Ça ne deviendra jamais un étalon, un cheval. Impossible. Il y a malheureusement des tics, des instincts qui ne partent jamais. Vous avez aussi déjà vu certainement dans un cirque, un lion, dompté depuis beaucoup d'années, depuis son enfance, qui après attaque son maître et le tue. Pourquoi ? Il y a deux choses qu'on n'oublie pas. Vous pouvez prendre Davido et le demander d'aller chanter à l'église. Davido qui chante très bien. Chantez Alléluia, Gloire au Seigneur et tout le bazar. Il changera peut-être sa façon de percevoir le monde, sa façon de vivre. Mais vous pensez qu'il perdrait sa voix ? Non. Le monsieur a une histoire confirmée de détournement, de vol, de corruption dans une entreprise, dans un parti politique ou dans un bureau. Pourquoi vous l'engagez, espérant qu'il soit transformé ? Oui, c'est vrai, il mérite une nouvelle chance, comme tout le monde d'ailleurs. Mais êtes-vous prêt à en payer les conséquences ? Si vous l'êtes, génial. C'est vrai, c'est vrai.